Ça, c'est le jeu football le plus joué sur téléphone portable, FC Mobile. Et ça, c'est un jeu où je suis un arbitre. Mais ça, ça n'en est que deux parmi tous les jeux que je vais essayer aujourd'hui. On commence par le jeu mobile, Football Strike. C'est un jeu gratuit qui a plus de 100 millions de téléchargements, avec plus de 3 millions d'avis, et il comptabilise 4,6 étoiles sur 5. Allez, on va regarder le commentaire du 6 août. Donc là, le joueur nous a dit, meilleur jeu, Football Strike est le meilleur jeu au monde. Alors là, j'ai trop envie d'essayer le jeu. Par contre, plus on descend, plus on arrive vers les avis critiques. On a un commentaire du 20 février, et là, le joueur nous a dit, Pas ouf, le jeu bug de mon côté, c'est truqué, et les gens trichent. Bon, là, j'ai trop envie d'aller tester ce jeu, et allons voir ce qu'il en est. Ok, bon, les amis, déjà, on a un joueur, et on doit tirer le ballon dans la cible, dans les cages. Allez, c'est parti. Ok, normalement, on a fait un bon tracé. Oui ! Allez, on va continuer. Oh là, on est face à un gardien. Allez, touchez, continuez, la frappe. Ok, glissez vers le ballon. Ok, c'est le gardien qui doit faire une parade. Oh, magnifique parade, les amis. Ils nous ont appris, je pense, les règles du jeu. Et maintenant, on va aller affronter un joueur en ligne. Ok, on va devoir marquer face au gardien. Moi, je joue le tireur, et le joueur adverse, je joue le gardien. Allez, c'est parti, je retire. Allez, vers la lucane. Oh, le but, les amis, poteau rentrant. Let's go. Allez, mon goal. Oh non. Ok, il y a 1-1 pour le moment. On va viser proche de la lucane. Oui, le but, les amis. Allez, il faut absolument qu'on gagne. Allez, mon gardien. Oh non, il a tiré à contre-pied. Mais je crois qu'il s'est raté en face. Pour rester en train de gagner, il faut absolument qu'on mette ce tir. Allez, c'est parti. Petit plat du pied sur le côté. Non, le poteau. Allez, c'est parti, là, il faut l'arrêter. Oh, je crois qu'il s'est raté. Les amis, on vient de gagner. Incroyable. Bon, c'était pas évident de jouer. Il faut quand même un peu d'entraînement. Mais on a gagné 3 à 2. Bon, les amis, il faut savoir que sur console, le meilleur jeu, c'est FC25. Mais sur téléphone, lequel est le meilleur ? Dans cette vidéo, je classerai chacun des jeux football mobile du plus nul au meilleur. Maintenant, qu'en ai-je pensé du premier jeu football auquel nous avons joué ? Franchement, le jeu, il était plutôt sympa. On pouvait incarner à la fois un gardien et un joueur. En plus de ça, on pouvait défier ses amis ou des gens en ligne. Là, franchement, je mettrais plutôt un bon avis avec une note de 3,5 étoiles. Et dans ma tier list, je le mettrais dans bien. Deuxième jeu, mini football. Ce jeu mobile a plus de 50 millions de téléchargements avec plus de 600 000 avis avec une note de 4,3 étoiles. Alors, on a Loulina qui donne son avis à 5 étoiles et qui nous dit tellement que c'est trop bien, je n'ai absolument rien à dire à part dire que c'est trop bien. Mais par contre, nous avons un commentaire du 9 juin de Antti qui nous a dit nul. Il a mis une seule étoile et il a dit ce jeu est très nul. Il bug, les arbitres horribles, n'installez pas ce jeu. Bon, moi, j'ai envie de me faire mon propre avis. Donc, on va aller jouer à ce jeu. Ok, donc là, les amis, on a l'impression d'être à la plage à côté des buildings. J'ai l'impression qu'on va aller faire un entraînement de football. Oh, regardez, les amis, je fais une course contre mon pote. Donc là, je suis en train de faire, les amis, un tutoriel pour savoir manier le jeu. Allez, on va tacler. Les amis, regardez les tacs, ils sont vraiment destructeurs. Ah ouais, le joueur, il a complètement volé. Allez, les amis, je vais affronter un joueur en ligne. Ok, allez, c'est parti, les amis, on va aller sur le terrain. Oh, incroyable, les potes, on est en équipe. Nos joueurs, c'est trop drôle, ils ont des énormes têtes et de tout petits corps. Allez, dites-vous, je joue en ligne contre quelqu'un, il faudrait qu'on gagne. Enfin, du moins, il faudrait aller mettre un but. J'aurais déjà très content. Nickel, la frappe. Non, oh, j'ai failli mettre mon premier but, les amis. Ok, joli, la passe. Non, oh, je me suis fait taquer dans la surface, il n'y a même pas eu faute. Allez, la frappe. Oui, mon premier but, les amis, sur le jeu, incroyable. On a fait un petit filet et regardez, c'est trop drôle, ils ont des grosses têtes, les joueurs, et des mini corps. Vous imaginez, défier vos potes sur des jeux comme ça, ça va être trop drôle. Allez, oui, la frappe croisée. Le but, les amis, est le 2 à 0, incroyable. Et bien évidemment, on célèbre. Ah, c'est trop drôle, leur célébration, ils commencent à danser, les joueurs. Bon, les amis, bonne nouvelle, on a gagné le match. Si j'ai un avis à donner ce jeu, c'est qu'il est vraiment plutôt pas mal. Là, je pense que jouer avec ses potes, ça va être trop bien. Il n'y a pas grand-chose qui m'a dépu, donc je pense que je le mettrai dans la case bien. Alors lui, il comptabilise plus de 10 millions de téléchargements, avec 2,3 millions d'avis, pour une note moyenne de 4,5 étoiles. Allez, un commentaire d'il y a 2 ans, un très bon jeu de foot, pour comprendre comment est l'avis d'un joueur pro. Alors là, les amis, ça va être incroyable, mais allons voir du côté des critiques. Allez, on commence par un commentaire de El Beno, il nous dit, une honte de mettre autant de pub, injouable, trop de pub. Alors lui, il a l'air vraiment d'être énervé par rapport aux pubs, mais c'est vrai que s'il y a trop de pub, ça va être compliqué de jouer. Allez, on est parti, ok, je viens de comprendre. Alors, on vise comme ça, en mettant le doigt en arrière, comme ça le ballon, il va aller entre les plots, et derrière, il faut mettre une tape au ballon. Ok, stylé, déjà, on a fait la première réussite. Ok, bon, là, les amis, on a fait un premier entraînement, et maintenant, on est dans l'accueil. On a radé une note, donc une étoile, on a notre énergie au maximum. Ok, il y a l'air d'avoir plein de choses. Ah ouais, on est vraiment comme un professionnel de foot. Bon, les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on va aller faire un match, et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ok, le coup d'envoi, ok, donc là, c'est en train de simuler un coup d'envoi. Ok, donc là, j'ai l'impression, les amis, on n'est pas en train de jouer sur le terrain. C'est carrément une simulation. Ok, donc là, on est rentré à la 21e minute. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ah, quand on doit dribbler les joueurs ? Ok, on va lui mettre un crochet. Oh, c'est super dur ! Ok, donc en fait, les amis, le match est en train de se dérouler, et ça nous fait rentrer à certaines périodes du match. Donc là, on a peut-être une occasion. Allez, on va faire un centre. Oui ! Oh, j'ai fait une passe décisive, incroyable ! Ok, c'est très stylé. Allez, on va lui refaire la passe. Ok, nickel. Oh ! Encore une passe dé, les amis. Ok, le match est terminé sur un score de 3 à 2 pour notre équipe. Alors, de mon point de vue, qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu ? Je le trouve intuitif. On est comme dans la carrière d'un professionnel de foot. Mais là, il ne faut pas se tromper. On est moins sur le terrain, c'est plus de la simulation. Mais moi, je trouve que comme on n'est pas réellement sur le terrain, c'est un peu moins stylé. Donc, je mettrai ce jeu dans la case moyenne pour une note de 2,8 étoiles. Quatrième jeu, Soccer Superstar. Ce jeu a plus de 100 millions de téléchargements, avec plus de 2 millions d'avis, avec une note moyenne de 4,4 étoiles. Allez, découvrons les avis par rapport à ce jeu. Ok, déjà, on a un commentaire du 6 octobre, les amis. Lassie nous a dit, il n'y a pas de pub, c'est une singerie. Jeu trop agréable à jouer en détente. Alors là, ça a l'air vraiment trop bien. Je me demande s'il y a des critiques. Steve a mis une étoile et il dit, ce jeu est très bien fait, mais la seule grosse erreur est qu'il y a beaucoup trop de publicité qui enchaîne. Ça ne donne plus envie de jouer. Donc, on va aller découvrir ça ensemble et voir ce que j'en pense. Allez, on fait notre premier tir pour tester le jeu. Ok, donc là, on va faire la passe à notre coéquipier. Allez, une frappe et le but. Ok, donc là, on a l'entraînement, on est en train de tester le jeu. Regardez, mon joueur, il a fini de retourner et là, il faut que je fasse en un tracé avec mon doigt la direction du ballon. Allez, on va aller mettre le carne. Oh, là, retourner. Allez, le centre. Non ! Oh, je peux retirer encore ? Oui, le but ! Oh, les amis, c'est trop bien fait, ce jeu. Parce que même si je me rate, je peux avoir d'autres situations où je peux éventuellement me rattraper. Donc là, on peut voir que pour jouer, les amis, c'est des situations, le jeu s'arrête et là, il faut faire un trace avec son doigt pour dire dans quelle direction va le ballon. Allez, on va tirer notre pénalty, les amis, et je vais vous donner ensuite mon avis sur le jeu. Allez, le péno, allez, ici. Eh, c'est magnifique, petit filet et c'est marqué. Bon, là, les amis, ce jeu, il est vraiment incroyable. Je comprends les avis, il n'y a quasiment aucune critique, hormis les pubs, mais pour l'instant, on n'en a pas eu. Donc là, ce jeu, il est vraiment au top, il est vraiment intuitif, addictif. On décide dans quelle direction va le ballon. Franchement, j'adore ! Donc si je devais mettre une note, elle serait de 5 étoiles et je classerais le jeu dans Excellent. Et vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà joué à l'un de ces jeux et donnez-moi votre avis. Prochain jeu, Headball 2, en termes de téléchargement, il en comptabilise plus de 100 millions avec 2 millions d'avis et pour une note de 4,4 étoiles. Allez, comme d'habitude, on va aller découvrir les commentaires pour savoir ce que pensent les joueurs. Allez, on a un commentaire positif de Nir Cox qui, après avoir mis 5 étoiles, nous dit qu'il est trop bien ce jeu. Donc ça a l'air de l'avoir beaucoup plu. Maintenant, découvrons une critique. Alex du 722 nous dit, après avoir mis une étoile, le jeu fait que de neiger, souvent se bloque dans le jeu à des moments. Là, il est en train de nous dire qu'il y a des bugs et en plus de ça, le climat est toujours en train de neiger. Allez, on va aller découvrir ce jeu. On recule, on avance. Ok, nickel. Ok, donc là, c'est un petit tutoriel. Ok, là, on frappe. Ok, ça a l'air très simple déjà pour jouer, les amis. Ok, on commence. Recherche d'adversaire. Ok, donc là, je vais jouer contre le joueur d'or 1. Moi, je suis à gauche. Allez, c'est mon premier match et je vais vous dire ce que j'en pense. Ok, je peux utiliser un super pouvoir. Oh, j'ai utilisé un super pouvoir, j'ai glacé le joueur. Allez, on va tirer au-dessus de lui. Oui, le but. 1-0, les amis. Allez, je fais une tête. Oh, oh. Non. Oh, non. Oh, j'ai marqué dans mes buts. Allez, on va faire un lobe. Oui. Allez, 2-1, les potes. Le lobe. Oui, 3-1. Allez, vite, il faut sauter. Ok, sinon, on aurait pris un lobe. Fin du match. Oh, c'est super rapide. Et ok, on a gagné 3-1. En tout cas, c'est très intuitif. Ah oui, on peut même avoir des récompenses dans le jeu. Regardez. On ouvre notre premier pack commun. Il y a quoi ? Emdal. Ah, il ressemble à Alain, les amis. Ah, il y a Vini aussi. Ah, j'imagine que c'est Vinicius J.R. Bon, j'ai pu jouer rapidement à ce jeu. Et franchement, c'est différent des autres jeux foot. C'est vraiment cool. Et en plus de ça, il est très intuitif. Le jeu, c'est très simple à y jouer. Franchement, pour tout ça, je suis obligé de le mettre dans Excellent. Et je lui mets une note de 4,5 étoiles. Sixième jeu, Soccer Hero. Il comptabilise plus de 100 millions de téléchargements. Avec 7 millions d'avis. Pour une note de 4,2 étoiles. Allez, on va découvrir le jeu. C'est parti. On commence par les avis. Ryan nous donne son avis après avoir mis 5 étoiles. Et il nous dit, j'aime le jeu qui restera jamais dans mon cerveau. Car j'ai des souvenirs de moi quand j'étais plus jeune. Donc là, on peut voir qu'il est nostalgique. Mais surtout qu'il a de super souvenirs. Par contre, maintenant, que disent les critiques ? On va les voir. Et on commence avec un commentaire mis jeudi dernier. Et le joueur nous dit, n'installez pas de jeu. Que des pubs gameplay pourris. Si on pouvait mettre aucune étoile, je le mettrais. Alors là, il a l'air vraiment, mais pas content. Bon, allez, on va aller découvrir ça. Allez, on va tirer. Ah, mais ça ressemble au jeu de tout à l'heure, les amis. Par contre, là, au moins, il y a des spectateurs. C'est stylé. Bon, les amis, déjà, c'est très classe. Et là, en plus, regardez, on est en équipe de France. D'accord. Ok, inscrivez le but. Tirez dans le petit filet. Allez, c'est parti. On va jouer le match et voir ce que ça donne. Ça a l'air très intuitif. Très cool à jouer. Ok, le centre. Allez, la tête de mon joueur. Oui, le but. Allez, c'est parti. On va refaire encore une action. Ok, le coup franc. C'est trop stylé de pouvoir mettre des enroulés. Ok, donc là, on a clairement notre joueur Star Freestyle qui sert à la merde de l'entraîneur. Allez, c'est parti. On a fait la passe. Magnifique. On refait la passe. Il faut jouer collectif. Ok, contrôle poitrine. Et là, grosse frappe petit filet. Oh, le but. Incroyable. Bon, là, les amis, notre jeu Score Hero ressemble vraiment à Soccer Star. Mais ce que je trouve qu'il y a de différent, c'est vraiment que lui, là, Soccer Hero, en termes de graphisme, il a l'air vraiment d'être une étape supérieure. En tout cas, ça se ressemble fortement. Et ce type de jeu, j'aime beaucoup. Donc, lui aussi, je vais lui mettre 5 étoiles. Et en plus de ça, on va le mettre dans Excellent. Parce que ce que j'adore, c'est qu'on peut créer nos propres actions et élaborer nous-mêmes nos propres stratégies. On passe maintenant au jeu Football Reference Simulator. Nous n'allons pas incarner un joueur, mais cette fois-ci, un arbitre. Ce jeu comptabilise 100 000 téléchargements, plus de 2000 avis, et il est notre moyenne de 4,2 étoiles. Donc là, on peut voir que ce jeu, il est tout nouveau. Allez, découvrons les commentaires. Ce jeu est trop bien, je l'adore. Et c'est aussi bien d'avoir fait une version Lite. Parce que de ce que je comprends, la version Lite, elle est gratuite, mais il y a aussi une version payante. Et au niveau des critiques, qu'est-ce qu'on peut y voir ? Avec 3 étoiles, c'est le jeu a l'air très bien, mais impossible de cliquer sur le bouton pour gérer les fautes en jeu. Faites quelque chose. Donc là, ils disent carrément aux développeurs du jeu qu'il y a un bug et qu'ils aimeraient que ce soit corrigé. Donc on va les découvrir pour voir si nous aussi, on va apercevoir ce bug ou alors si ça a été corrigé. On est dans l'écran d'accueil de l'arbitre. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Ok, les objectifs, des emails, les réseaux sociaux de l'arbitre. Oh non, on est tombé sur une pub, les amis ! Ok, par contre, on ne peut pas la passer, elle est quand même assez longue. Allez, on va aller directement lancer un match. Ok, donc là, il y a une faute, on va vérifier la faute. Chevrolet a frappé la jambe de l'adversaire dans un combat pour le ballon. Bon, là, on va aller faire un avertissement verbal. Regardez, les amis, évaluation, 5 étoiles. Donc pour le moment, on a l'air d'avoir des bonnes décisions en tant qu'arbitre. Oh là, il y a une faute, on va aller vérifier. Delanoa a intentionnellement tenu l'adversaire par sa chemise. Bon, les amis, ça, c'est carton jaune, faute d'anti-jeu. Bon, par contre, je trouve que c'est vraiment dommage qu'on ne soit même pas sur le terrain pour sortir des cartons. Ça serait vraiment trop drôle. Et voilà, les amis, le match est terminé et nous avons une évaluation de 5 étoiles, donc la meilleure note. Donc on a l'air d'être un super arbitre. Donc je trouve que ce jeu est vraiment intéressant, mais c'est vraiment dommage. Comme j'ai pu vous le dire, on n'incarne pas en première personne un arbitre. Donc pour ça, je classerai ce jeu dans la tier list moyen et je lui mettrai une note de 2,6 étoiles. Prochain jeu, Dream League Soccer 2024. Lui, il a 100 millions de téléchargements avec plus de 10 millions d'avis et pour une note moyenne de 4,4 étoiles. Maintenant, que disent les joueurs par rapport au jeu ? On a un commentaire de Tartarian qui nous dit Le meilleur jeu de football auquel j'ai joué depuis longtemps. Et bien évidemment, il a mis 5 étoiles. Et dans ce jeu, quels sont les critiques ? Alors là, on a Nono, il a mis une étoile et lui, il a été cash. Il a mis clairement une horreur. Allons découvrir ça ensemble. Ok, déjà, ils ont mis Kevin De Bruyne et Rodrigo. Choisissez votre capitaine. Allez, on va prendre Adrien Rabiot. Ok, pour l'instant, les graphismes, ils a l'air vraiment pas mal. Allez, prochaine rencontre, c'est parti les amis, on va aller jouer. Ok, donc là, c'est la Star Freestyle contre Walwishk. Allez, c'est parti les amis, on est en plein match. Oh là, on a fait notre premier tac et je crois que c'était un peu dangereux. Oh non, on a pris un carton jaune dès le début les amis. Donc là, j'ai l'impression de jouer à, clairement, FC Mobile. Allez, on fait la passe. Non ! Oh, vous avez vu, j'ai fait une passe les amis, droite, alors je voulais la faire sur le côté. Frappe puissante ! Oui, mon premier but les amis sur le jeu ! Incroyable ! Par contre, j'ai vraiment l'impression de jouer à FC Mobile. En revanche, j'ai l'impression que c'est un peu moins fluide. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Bon là, sur ce jeu, j'ai vraiment eu l'impression de jouer à FC Mobile. Mais un dérivé du jeu, une version secondaire. Donc franchement, le jeu est cool, mais je sais qu'FC Mobile devrait être beaucoup mieux puisque c'est le jeu le plus téléchargé. Donc franchement, au niveau du classement, je le mettrai dans bien puisqu'on peut quand même bien s'amuser. Et je lui mettrai une note de 3,5 étoiles. Neuvième jeu de foot mobile, eFootball. Crois de le découvrir, mais juste avant, sachez qu'il a 100 millions de téléchargements, 14 millions d'avis pour une note de 3,7 étoiles. Par contre, c'est la note la plus basse d'un jeu qu'on a testé. Donc là, je suis assez perplexe. On va aller voir les avis. Allez, on va lire le commentaire de Ivan qui nous dit le jeu a de belles mises à jour avec de beaux packs. Et il a noté 5 étoiles. Donc il a l'air vraiment satisfait de eFootball. Que disent les critiques ? Donc là, on a vraiment étoile 5 qui est énervé. Il dit de plus en plus mauvais. Donc à croire que le jeu est en train de régresser. Il dit les mises à jour passent, mais le jeu en ligne est vraiment une honte. Donc là, il est en train de dire qu'il y a des problèmes qui ne vont pas dans le jeu. Mais on va aller le découvrir ensemble et se faire un propre avis. C'est parti. Ok, donc là, on a la cinématique. On a vu Vandaek, Messi. Ok, donc déjà, on a une belle cinématique. J'aime bien. Allez, on est parti pour notre premier match sur eFootball. Ok, la passe est faite. Oh non, il a tiré de loin, mon joueur. Ok, déjà, ça a l'air compliqué. Différemment du précédent jeu, on avait les touches qui étaient affichées. Là, il n'y a pas de touches. Ça a l'air vraiment difficile à jouer. Ok, on a fait la passe. Ok, la profondeur. Non ! Pied qui accélère. La frappe. Oui, le but, les amis, sur eFootball. Let's go ! Bon, franchement, c'était super dur. Entre faire les passes, faire la récupération de balle, tirer. Je ne sais pas trop comment j'ai fait, mais on a fait ce qu'on pouvait. En tout cas, si je pouvais donner mon avis par rapport à ce jeu. Au niveau des graphismes, c'est vraiment phénoménal. C'est top, c'est nickel, c'est magnifique. En revanche, pour jouer, ça a l'air vraiment difficile. Et en termes de notes, je mettrais 3 étoiles. Et là, vraiment, dans la tier liste, j'hésite entre moyen et bien. Mais on va le mettre dans bien, parce que j'ai vraiment adoré les graphismes. Dernier jeu de cette vidéo, FC Mobile. Comme son nom l'indique, c'est FC 25. Mais sur téléphone, il faut savoir qu'il a 500 millions de téléchargements. Il a aussi 16 millions d'avis. Et une note moyenne de 4,5 étoiles. Maintenant, on va aller voir quand même les avis. Là, on a vraiment quelqu'un de très content. Il a mis 5 étoiles. Il s'appelle Serge. Et il nous a dit, meilleur jeu du monde sportif. Pourquoi FC Mobile 25 est le meilleur jeu mobile ? L'inspiration. Le fait que tu peux jouer en multi et contre des bots. Et en troisième, les mises à jour. Donc là, vraiment, Serge est vraiment très content. Alors que Sam nous dit, en mettant une étoile, honteux. Les règles ne sont pas bien établies. Et l'arbitrage n'est pas bien fait. Je ne vous conseille pas de l'installer. Donc, on va maintenant aller tester FC Mobile. Et je vais vous donner mon avis. Allez, c'est parti. On va jouer à FC Mobile. Ok, on va aller découvrir si FC Mobile, c'est vraiment pratique pour y jouer. Ou alors, si c'est un peu difficile. Allez, c'est parti les amis. Le coup d'envoi. Allez, c'est parti. On a récupéré la balle, les amis. Allez, on va faire la passe à Thierry Henry. Allez, l'accélération d'Henry. Les amis, à l'opposé du terrain. Allez, la frappe de Thierry Henry. Oui, le but. Incroyable, les potes. Allez, c'est parti. On va voir, les amis, si on peut mettre un deuxième but. Allez, une frappe de loin pour voir. Boum. Oui, le deuxième but, les amis. Incroyable sur FC Mobile. Donc, déjà, là, pour mettre des buts, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, c'est la fin du match sur FC Mobile. Et c'est une victoire 2 à 0. Maintenant, j'ai envie d'aller voir si on peut ouvrir des packs, comme sur la console. Et voir si on peut avoir de bons joueurs. Ok, France. MC. Paris. Oh, les amis, on a Izaïr. Thierry Henry avec une note générale de 100 milieux centrales. Incroyable, les potes. En tout cas, on peut aussi avoir de très bons joueurs sur FC Mobile lorsqu'on ouvre des packs. En tout cas, FC Mobile mérite vraiment, les amis, d'être dans la case excellente. Et en termes d'étoiles, clairement, c'est un 5 étoiles. Ce jeu, il est vraiment top. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Et vous pouvez retrouver ma précédente vidéo juste en cliquant ici. Merci.